bonjour à tous je suis en pleine campagne je vais aller tester un peu le mavic avec le skate dans la dernière vidéo vous avez vu que ça suivait quand même pas mal vous avez vu dans la dernière vidéo ça suivait quand même pas mal mais là on va essayer vraiment avec de la vitesse à une trentaine de kilomètres heures sur le tout terrain est ce qu'il va se cracher ou non j'espère que non mais on aura la réponse tout de suite heureusement que vous avez pas les odeurs parce qu'actuellement je suis à côté d'un truc de purin bon il y a des gens qui travaillent ici derrière donc on va pas les gêner je vais aller avec le drone un petit peu plus loin et on va voir s'il arrivera à me suivre là bas dans les champs de campagne dans lesquels on est actuellement je vais vous poser ici et on va faire décoller le drone tac je pense que je vais devoir ranger la gopro on passe sur le plan uniquement au drone ok résultat bon ça va marche parfois c'est à dire qu'il ya des moments par exemple il a perdu là bas c'est à cause de l'exposition qui était foireuse et quand on est qu'on a des nuages là bas qui cachent le soleil va du coup ça varie je le mets en automatique ça fait un peu n'importe quoi comme tous les appareils photos quand tu es en automatique si je le mets en manuel va falloir que je change l'exposition toutes les deux secondes puisque nuages mais sinon déjà il suis super bien il évite bien quand je freine et c'est assez rassurant il a une altitude minimum pour voler en autopilote en active track donc par exemple là bas il me laissait pas le descendre plus bas au niveau de ma taille de vraiment être au niveau de mon torse ici ce qui est pas mal on va pas se mentir c'est pas dégueu mais l'idée voilà c'est un des filtres nd dessus moi j'ai mis un 16 ça permet du coup de garder le flou de mouvement puisque le drone va assez vite et moi aussi donc quand tu fais tourner autour tu auras le flou de mouvement qui est beaucoup plus cinématique et agréable à regarder et Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre la GoPro avec mon attache pour première personne Je vais filmer pendant que je skate tout en ayant le drone qui vole Bah du coup on est parti Oups ok mission sauvetage C'est bon Toujours garder la foi ! Putain, je savais pas comment j'allais sortir de cet endroit ! Et bah le premier crash avec le Mavic, j'ai toujours les aliases de rechange, de toute façon si jamais je le crash un peu plus violemment, mais voilà ! Ça c'est le problème de pas avoir des capteurs sur le côté, toujours regarder un oeil dessus, c'est complètement ma faute ! Ouais, j'aurais tout regardé, je savais en plus qu'il y avait pas de capteurs sur le côté, je sais que je dois regarder, mais... Sur le premier moment j'ai vu le potager, j'ai fait, ah c'est mignon quand même ! Puis j'ai vu l'arbre, j'ai vu la hauteur de ma vie que j'ai fait... Bon bah je pense que je vais quand même le relancer, je sais pas combien de batterie il reste, je pense que les moteurs n'ont pas été blessés de toute façon. L'application va nous le dire directement. Ok, a priori tout va bien, je vois aucun message alerte ni rien, donc c'est bon. Il me reste combien ? Je pense que je peux le faire encore voler pour 13%, puisque j'en ai 33 là du coup. On va refaire une petite boucle par là-bas, je vais le mettre du côté champ pour faire qu'il se prenne d'arbre. Je pense que je pouvais pas rêver d'une meilleure fin de vidéo franchement. C'était épique, c'était épique. En tout cas, restez couverts, moi ça n'a rien à voir. En tout cas, si vous voulez avec votre drone, il faut vraiment gaffe, il faut être dans des espaces dégagés. Pas là où il y a des arbres. Bon, résultat, je suis en train de terminer le montage, donc il faut que je tente cette séquence. Bilan global, ça fonctionne, oui, mais je me passerai pas uniquement là-dessus si je vais faire un tournage propre. C'est-à-dire que pour un vlog assez basique comme ça, y'a pas de soucis, c'est fun, ça marche. Mais par contre, pour un clip, pour quelque chose de plus poussé, je m'y fierai pas trop. En tout cas, pas tout seul. Assister, ça marche pas mal. Par exemple, verrouiller une cible et puis bouger, comme j'avais fait en Espagne, je vais remettre le plan maintenant. Avec la voiture, ça marchait super bien. Et donc ça, pour le coup, pour les clips, ça peut aider pas mal. Sinon, c'est un peu brocal, quoi. Mais voilà, quand t'es tout seul pour faire ton vlog, c'est une tuerie. Ça marche, ça fait 90%, on va dire, du taf que t'attends. C'est-à-dire, il manque un 10% de précision, tu vois, mais 90% de ce que tu veux, tu l'as. Si vous prenez un Mavic Pro, vous n'aurez pas de problème de capteurs latéraux. Mais dans mon cas, et peut-être dans le vôtre, faites gaffe. Parce qu'il ne vaut pas partout, le Bowie. Il manque de capteurs au-dessus aussi et sur les côtés. Donc, faites gaffe. Surtout abonnez-vous et partagez si vous avez trouvé ça intéressant. Moi, je vous dis à la prochaine. Kiss, kiss, ciao. ... ...